La savane polonaise près du vaste delta de l'Oder. Des plaines verdoyantes où y vivent d'innondroables espèces airsoft. C'est la maison du majestueux léopard. Dans cette nature, une des meilleures créations de VFC. Ce membre de la sous-espèce Avalone est sans conteste un tueur-né. Les léopards Avalone existent en plusieurs tailles et couleurs. Ce spécimen, c'est le CQB. Il est sur le point de commencer sa chasse. Depuis des années, les scientifiques parlent des léopards de VFC comme de parfaites marchines à tuer. Regardons leur anatomie légendaire. La tête et le cou sont de pure création en aluminium par les machines CNC. Le cou est pourvu de trous spéciaux de type key mode qui, dans certaines situations, permettent au léopard de faire apparaître jusqu'à trois rails risses. En chasse nocturne, c'est très utile. Sur le haut du cou, couvert par les risses, se trouvent les oreilles, que certains scientifiques ont appelées visées. Dans certaines situations, notre léopard est capable de détacher ses oreilles, un peu comme le font les lézards avec leur queue. Une capacité très utile pour lui, particulièrement si un collimateur s'installe sur son risse. Le corps en métal de notre prédateur lui permet d'attaquer de tous les côtés. Le bouton d'éjection du chargeur, le sélecteur, ainsi que la poignée de chargement sont des deux côtés. Pour beaucoup de scientifiques, la partie la plus exceptionnelle du léopard, c'est sa partie arrière. L'intérieur en polymère est en mesure d'accueillir des petites batteries de lipo 7,4 ou 11,1 volts. Pour se reposer, le léopard aime bien s'installer sur des suspensions tactiques. C'est pourquoi la nature les a équipés de points d'attache uniques des deux côtés. La queue du léopard est une véritable œuvre d'art. Notre héros peut la rallonger et la raccourcir à volonté. Elle est très légère et se ressort. Les pattes arrière du léopard, que les chargeurs nomment parfois poignée pistolet, sont en polymère très dense. On y trouve un moteur néodyme high torque. Finalement, rien d'étonnant si on veut un tueur. Les pattes avant, qu'on appelle aussi chargeurs, sont aussi en polymère. On peut y mettre 120 projectiles mortels. Avant une chasse, les léopards aiment bien vanter leur capacité à cracher à un chronographe. Maintenant, il est temps de commencer la chasse. Notre prédateur s'approche furtivement de sa pauvre proie. Sa queue est positionnée pour lui assurer une parfaite stabilité. Ses oreilles sont dressées pour une parfaite précision. Et la position de son sélecteur nous montre que la fête est terminée. Il a bougé. Maintenant, notre léopard se nourrit de son trophée bien mérité. C'est le cycle de la vie. Pour Gunfire Nature, Alexandre Valide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada